Bon matin, Église de Sentier. Mon nom est Dominique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs ici, donc je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour continuer notre série « Envoyer dans les livres des actes ». Tout d'abord, si vous avez manqué le temps des annonces ce matin, un peu plus tôt, je vous invite plus tard à y retourner. Le pasteur Norman nous a parlé du projet d'achat du bâtiment pour le Sentier Notre-Dame. Il nous a vraiment fait un beau témoignage de ce qu'on veut faire avec le Sentier Notre-Dame, le rêve qu'on a pour ce quartier et même, je dirais, pour toute notre ville. Donc, je vous invite à aller voir les annonces ce matin. C'est vraiment intéressant. Et la semaine prochaine, on va avoir un panel de discussions avec quelques personnes impliquées dans le projet. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. La manière qu'on va pouvoir le faire, c'est de nous écrire. Donc, vous pouvez nous écrire à l'adresse infoacommercialegliselesentier.com ou encore nous textez à notre 819-800-4292. Vous pouvez nous écrire et écrivez-nous vos questions. On en a déjà reçu quelques-unes, donc ça va nous faire plaisir d'y répondre la semaine prochaine lors du panel, lors de la célébration du dimanche. Donc, ce matin, on continue notre série envoyée. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment excité d'étudier le livre des actes en ce moment. Et je vous encourage, dans vos temps avec Dieu, dans vos temps pendant la semaine, de relire le livre des actes et voir vraiment toutes les richesses de ce livre dans la parole de Dieu. Je me posais la question, pourquoi est-ce que je suis tellement excité d'étudier ce livre? Qu'est-ce que je trouve si intéressant dans ce livre? Et une des choses qu'on est en train de vivre quand on étudie le livre des actes, c'est qu'on est en train d'expérimenter l'expansion de l'Église primitive après que Jésus soit retourné au ciel. On voit les débuts de l'Église. Les débuts de l'Église qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui, en 2021, on est ensemble ce matin, l'Église, le Sentier et plusieurs églises à travers le monde qui se rencontrent. Et on est au début de l'histoire de l'Église et on explore l'expansion de cette première Église. Et c'est vraiment intéressant de voir, comme on a vu la semaine passée, que l'Église, au début, c'est une Église attirante. C'est une Église qui attirait les gens. Les gens étaient attirés par cette Église. L'Église avait la faveur du peuple. Tout allait quand même assez bien. Il y a des gens qui s'ajoutaient à l'Église, des gens qui croyaient en Jésus, on expérimentait des miracles, on voyait les gens qui prenaient soin les uns des autres. L'Église était vraiment différente. Et quand les gens de l'extérieur de l'Église regardaient l'Église, ils disaient « Wow, quelle belle communauté ! » Ces gens-là, ils prennent soin des pauvres, ces gens-là, ils prennent soin les uns des autres, ils prennent soin de la veuve et de l'orphelin, ils prennent soin des femmes, ils prennent soin les uns des autres. Cette Église-là s'intéresse aux plus démunis. C'est une Église attirante. Et en même temps, on voyait, comme on a vu la semaine passée, une Église attirante qui expérimentait la puissance de la résurrection de Jésus. Et Jésus ajoutait à son Église des gens qui croyaient en Jésus, qui se convertissaient au christianisme. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Ça allait quand même assez bien. Et là, on arrive ce matin dans un passage un peu drôle dans un sens quand on considère, justement, comment tout allait bien. Les gens étaient là, excités à participer ensemble à la vie d'Église. Même, on a vu la semaine passée, les gens à l'époque mettaient tout en commun. Ils vendaient leur chant, ils vendaient ce qu'il y avait pour s'assurer que ceux qui en avaient moins manquent de rien. Et à la fin, dans cet épisode-là, il y a un homme, Barnabas, qui est comme cité en exemple, un homme de justice, un homme qui prend soin, un homme qui est vraiment, qui a une foi authentique, qui veut prendre soin des autres. Et là, on arrive ce matin dans notre passage, dans Acte 5, et c'est un peu comme la continuité de ce qui se passait à ce moment-là, alors qu'un couple, Ananias et Saphira, ont décidé aussi de vendre leur terrain. Mais eux, contrairement aux autres, ils vont comme décider de tromper l'Église, de tromper les apôtres. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on va voir qu'ils ont vendu leur chant, mais ils ont menti sur la valeur, le prix du chant qu'ils ont vendu. Ils ont seulement donné une certaine partie aux apôtres. Est-ce que c'était mal de juste choisir de donner une certaine partie aux apôtres? On va voir ce qui s'est passé. Mais vous allez voir ce matin, c'est une histoire assez particulière pour ceux qui n'êtes pas habitués de lire la Bible. Peut-être que vous êtes ici, vous nous visitez ce matin, mais on va prendre le temps de regarder ensemble les richesses et les beautés de ce texte-là et vraiment de voir le cœur de Dieu pour ses enfants, le cœur de Dieu pour nous qui sommes appelés ses enfants, qui sommes l'Église. Comme on voit, c'est qu'on est au début de l'histoire de l'Église. L'Église est en train de se former et on voit les valeurs fondamentales du christianisme. Ils sont en train de s'établir aussi et on va voir comment Dieu va réagir et comment Dieu va agir dans cette situation-là. Donc, on va prier ensemble et ensuite on va lire Acte 5. Seigneur Jésus, on te remercie. Te remercie pour ce temps qu'on passe ensemble en Église ce matin. Merci pour le beau projet que Pasteur Norman nous a présenté ce matin. Seigneur, c'est cette vision qui t'a mis sur notre cœur il y a quelques années d'être une Église dans la communauté, une Église qui partage ton nom en parole et en action, ton Église qui fait connaître ton nom, qui te fait connaître toi, qui partage ce que tu as fait dans nos vies, une Église qui sort de l'extérieur des murs de son bâtiment pour pouvoir bénir et servir la communauté. Et je veux juste te prier, Seigneur, qu'ensemble dans l'unité, on puisse, Seigneur, voir ta main qui est en train d'agir en ce moment dans plusieurs quartiers de la ville, dans ce qu'on entend, mais tu es en train vraiment de te faire connaître, Seigneur, auprès des plus démunis, auprès des gens même qui servent cette communauté-là. Et je te prie que tu puisses nous montrer comment l'Église de Sentier, on peut être présent là où tu es à l'oeuvre, Seigneur Jésus. Et je te prie vraiment que tu puisses mettre ta main sur ce projet. Et je te prie ce matin que tu puisses être avec nous, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous permettre, Seigneur, d'être attentif à ta parole. Et parfois, dans ta parole, Seigneur, tu nous donnes des avertissements. Des avertissements à regarder le péché qui est en nous et de juste nous montrer quoi faire avec ça, Seigneur, et surtout de nous montrer la beauté de toi, ce que tu veux faire avec ça. Et je te prie que ce matin, on puisse être ouvert, attentif à ce que tu puisses parler à nos cœurs. C'est dans ton nom qu'on te prie Jésus. Amen. Donc, on va lire ensemble Acte 5. « Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces événements. Donc, ce matin, on regarde ensemble cette Église qu'on a vue la semaine passée, cette Église attirante. Et on regarde ensuite cet homme et cette femme qui vont, comme Pierre a dit, tromper Dieu, tromper cet esprit. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire? Comme on a vu la semaine passée, les gens s'étaient mis à vendre leur terrain, vendre les trucs qu'ils avaient pour pouvoir donner à ceux qui en avaient moins. Mais ce qui est clair depuis le début dans ce texte, c'est que les gens avaient le droit de vendre ou de ne pas vendre leur terre. Les gens avaient le droit de le vendre au prix qu'ils voulaient. Puis une fois qu'ils l'avaient vendu, ils avaient le droit de donner l'argent qu'ils voulaient aux apôtres pour que les apôtres puissent les redistribuer. Mais ce qu'Ananias et Saphira ont fait, c'est qu'ils ont dit « Hey, nous autres, on va faire comme tout le monde. On va vendre notre terre, mais on va s'en garder un peu. » Je ne sais pas, moi, je n'ai aucune idée combien qu'ils l'ont vendu, mais disons qu'ils disent « On l'a vendu 10 000 $, puis là, ils disent « On va s'en garder 2 000, mais on va dire qu'on l'a vendu 8 000 $, puis on va donner 8 000 $ aux apôtres. » Et là, Pierre arrive et dit « Pourquoi as-tu trompé Dieu? Pourquoi as-tu trompé le Saint-Esprit? » Le problème d'Ananias et Saphira, ce n'est pas le fait qu'ils ont gardé de l'argent, mais c'est le fait qu'ils ont dit qu'ils avaient tout donné, ce qu'ils avaient à donner, ce qu'ils avaient vendu, le prix du champ. Ils ont menti. Pourquoi est-ce qu'ils ont menti? En fait, ils ont menti probablement juste parce qu'ils voulaient bien paraître devant les autres, juste parce qu'ils voulaient paraître comme étant un couple généreux, un couple qui participait, comme tout le monde, à la générosité, puis qui avait vraiment à cœur le bien des autres. Mais ce qu'Ananias et Saphira nous montrent ici, c'est qu'ils avaient plutôt à cœur leur bien-être et leur réputation dans l'Église, comme s'ils étaient en train de bâtir leur réputation, leur royaume, plutôt que de bâtir la réputation et le royaume de Dieu. Et par ça, d'aimer leur prochain de façon radicale et de façon hyper généreuse. Le point ici, ce n'est pas de dire, est-ce qu'Ananias et Saphira étaient généreux, mais plutôt, pourquoi ils ont menti? Ils ont vraiment agi en hypocrisie. Ils ont vraiment fait preuve d'hypocrisie ici. Dans le secret, ils ont convenu qu'on va faire telle tromperie. Et dans la lumière, quand les gens ont vu, ils ont dit, regardez comment on vous donne tout ce qu'on a, puis on est généreux, comme chacun d'entre vous. Donc, ce qui est vraiment important de noter ici, c'est qu'on est au début de l'histoire de l'Église. Dieu est en train de bâtir son Église. Tout va bien, les gens sont heureux, les gens sont dans la joie, mais attention. Commencez pas à faire ce que vous voulez. Commencez pas à utiliser l'Église pour votre propre bien. Commencez pas à agir comme des hypocrites qui faites quelque chose dans le secret, mais qui, à la lumière, faites quelque chose d'autre pour bien paraître ou avoir l'approbation des autres. Et en fait, on pourrait même argumenter que les gens, surtout les Juifs qui venaient de se convertir au christianisme, venaient d'une religion qui était très axée sur la performance et sur l'apparence. Et Dieu est en train de dire, non, je veux pas une Église qui paraît bien, je veux une Église authentique. Je veux des gens qui sont vrais, des gens qui sont capables de partager la vérité, qui sont capables de venir comme ils sont et de cheminer et de grandir dans cette Église. La mort d'Ananias et Saphira n'est pas quelque chose... On se pose peut-être la question si tu as déjà lu le texte. Moi, j'étudiais le texte et je me dis ailleurs, combien de fois j'aurais pu dans ma vie me faire poser cette question-là et juste mourir parce que j'ai déjà menti, j'ai déjà voulu bien paraître, j'ai déjà volé, j'ai fait des... J'ai péché, à maintes reprises dans ma vie, j'ai voulu me protéger de qui j'étais réellement et je suis encore ici aujourd'hui avec vous à vous parler par la grâce de Dieu. Et même dans cette histoire, c'est pas comme si c'était une coutume qu'à chaque fois que quelqu'un mentait ou quelqu'un était hypocrite, que les personnes tombaient, que les gens mouraient. Au contraire, Jésus est venu, il a tendu la main autant aux gens religieux qui vivaient par l'hypocrisie, autant qu'aux gens pécheurs qui avaient besoin de lui, il y a une grâce et il y a une disponibilité. Dieu est disponible pour toutes ces personnes-là qui vivent le péché de manière différente. Mais s'il y a une chose que cette histoire nous rappelle, par contre, c'est que la vie que nous avons aujourd'hui est complètement une grâce de Dieu. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce passage nous rappelle que chaque être humain, ce que nous méritons à cause de notre rébellion contre Dieu, à cause du fait qu'on s'est détourné de Dieu, à cause de ce qu'on a dit à Dieu, que nous, on savait ce qui était bon pour nous, puis Dieu ne savait pas ce qui était bon pour nous. Puisqu'on va choisir ce qui est bon pour notre réputation, ce qui est bon pour que les gens nous aiment ou que les gens aiment notre faveur, bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et bien que ce n'est pas coutume ou que ce n'est pas normal, cette histoire, c'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment, c'est certainement un rappel pour chacun d'entre nous que le salaire du péché, c'est la mort et que si nous ne sommes pas morts et qu'au contraire, on a l'espoir d'une vie éternelle, c'est à cause et seulement à cause de la grâce de Jésus-Christ, c'est à cause de l'amour de Jésus pour nous. Et c'est ce que l'Église va vivre à ce moment-là, cette grâce et cette... Et on le voit à deux reprises, à chaque fois qu'un des membres du couple est mort, ce qu'on voit, c'est qu'une grande crainte s'est emparée, s'est emparée de l'Église. Quelques pensées ce matin sur l'hypocrisie pour qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est quoi l'hypocrisie? Qu'est-ce qui caractérise l'hypocrisie? Puis est-ce que moi, je suis en ce moment coupable d'hypocrisie dans ma propre vie? J'aimerais ça qu'on puisse en parler puis qu'on puisse aussi définir les termes pour qu'on puisse comprendre ce qu'on veut dire. parce que ce qu'on veut voir ce matin, c'est que Dieu cherche une Église authentique, pas une Église qui paraît bien. Et on veut voir comment est-ce que Dieu... Comment est-ce qu'on peut atteindre l'authenticité dans nos vies? Mais Kevin DeYoung a dit que l'hypocrisie, c'est l'écart entre la personnalité publique et ma personnalité privée. L'hypocrisie, c'est l'écart entre ma personnalité publique et ma personnalité privée. Ici, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas l'écart entre qui je suis aujourd'hui et qui j'aimerais devenir. Ce n'est pas l'écart entre ce que j'aimerais faire puis que je ne suis pas capable de faire ou les luttes que je vis dans ma vie. Parce que je sais, toi et moi, ce matin, on peut entendre ça, puis là, être rempli de culpabilité alors qu'on n'arrive pas à atteindre les standards de Dieu. Et ça, c'est normal. Et on va voir ça ensemble ce matin. Mais tout d'abord, je veux qu'on puisse réfléchir à l'hypocrisie pour qu'on puisse demander à Dieu de venir évaluer ce qui se passe dans notre cœur. L'hypocrisie, c'est l'écart entre la personnalité publique et la personnalité privée. C'est quand quelqu'un veut les bénédictions de Dieu et l'approbation des hommes, mais sans réellement se tourner vers Dieu et se soumettre à son règne. C'est quand ma motivation intérieure, c'est de bien paraître aux yeux de Dieu et des hommes. C'est d'avoir la faveur des autres plus que de simplement vouloir obéir à Dieu et me soumettre au règne de Dieu. Les gens veulent suivre. C'est quand on veut suivre les prescriptions de la loi en matière d'adoration, mais uniquement par coutume ou superstition. Je fais les choses parce que je dois les faire, parce que Dieu aime ça quand je le fais. Mais ce n'est pas par souci d'obéissance. Ce n'est pas par souci d'adoration. De Jong va dire encore, « L'hypocrisie est le chrétien qui utilise le vernis de la vertu publique pour couvrir la pourriture du vice intérieur. » Dans un sens, c'est quand nous, on sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous et c'est quand on veut plutôt le cacher avec le bien paraître, avec des bonnes actions, plutôt que d'adresser le péché dans nos vies. C'est la personne qui mène une double vie. Ça, c'était moi à l'adolescence. Le vendredi et le dimanche, j'étais le chrétien idéal, le chrétien parfait. Et du lundi au vendredi, j'étais l'ami à l'école parfait qui ne s'opposait à rien, qui faisait tout ce que tout le monde faisait, qui voulait ressembler à tout le monde. Mon but à cette époque, ma motivation, c'était d'être accepté. Donc, je savais comment être accepté à l'Église. Je savais comment être accepté à l'école, donc je faisais ce qu'il fallait pour être accepté. C'est le jeune, et ça, c'était moi aussi à l'enfance et à l'adolescence encore une fois, qui répond fièrement et qui est le premier à lever la main pour donner toutes les bonnes réponses dans le quiz biblique ou dans les questions quand le moniteur pose des questions. C'est celui qui s'intéresse à connaître les bonnes réponses, mais qui vit dans l'immoralité le reste de la semaine ou dans le péché le reste de la semaine. C'est s'attribuer le mérite de nos succès. C'est vanter nos bons coups sans pour autant reconnaître ou adresser le péché dans nos vies. Et on peut voir un passage dans Esaïe 58 que j'aimerais vous lire ce matin où on voit que Dieu déteste, déteste l'hypocrisie. Et dans Esaïe 58, on peut lire, alors que Dieu parle du jeûne, il va dire, « Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise ? Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un roseau ? Faut-il se coucher sur le lac et la cendre ? Est-ce cela que tu appelles un jeûne un jour agréable à l'éternel ? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mets tes faims aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillera comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. On voit ici Dieu qui s'adresse au peuple et il dit le jeûne que je préconise, ce n'est pas toutes ces choses religieuses que vous faites pour avoir mon attention. On fait des choses, Dieu, alors est-ce que tu vas répondre à notre prière ? Dieu dit le jeûne que je préconise, c'est quand tu vois les besoins des gens autour de toi, quand tu as un amour sincère pour les gens autour de toi et que tu veux adresser ça avec sincérité, avec authenticité. Dieu voit notre cœur, Dieu voit la motivation qu'il y a dans notre cœur. Alors, quand on réalise et qu'on reconnaît le péché dans nos vies, et qu'est-ce que même Pierre va dire à Ananias avant qu'il meurt, c'est si tu nous avais dit la vérité, tu avais le droit de faire ce que tu voulais avec ton champ. Quand on reconnaît le péché qu'il y a dans nos vies, quand on reconnaît la vérité, Dieu nous appelle à vivre une foi authentique. Il nous appelle à vivre dans l'intégrité, dans la vérité, devenir tel que nous sommes et d'adresser le péché dans nos vies. Et vous savez, ce qu'on voit ici ce matin, ce que je veux nous encourager, c'est qu'il y a vraiment une joie incroyable et même, je dirais, toute une libération de savoir qu'il y a un endroit où je peux me retrouver tel que je suis, que je n'ai pas besoin de faire semblant, que je n'ai pas besoin de me comparer, que je n'ai pas besoin d'être plus fort que je le suis. Non, un endroit où je peux être faible, un endroit où je peux dire que je suis découragé, un endroit où je peux vivre mes luttes, un endroit où je peux dire, hé, ces temps-ci, je trouve que j'ai de la difficulté à lire ma Bible et à prier. Un endroit où je peux parler de mon immoralité sexuelle, un endroit où je peux parler de mes craintes, de mes peurs. Et dans cet endroit-là, il y a un Dieu qui nous reçoit et qui nous écoute et qui nous pardonne. Mais tu peux dire ce matin, oui, mais le Dieu qui a vu Ananias et Saphira, il ne les a pas pardonnés, il les a jugés. Et effectivement, le pardon de Dieu ou l'amour de Dieu ne vient jamais sans la justice et la colère de Dieu. En fait, une bonne nouvelle, ce n'est jamais une bonne nouvelle si elle ne répond pas à une mauvaise nouvelle. Et quand on réalise la réalité du péché dans nos vies qui est vraiment une mauvaise nouvelle, parce que la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort, on est séparé de Dieu pour l'éternité. Mais là, la bonne nouvelle de l'Évangile devient une excellente nouvelle, une nouvelle miraculeuse pour nous. Et c'est vraiment ça qu'on est en train d'expérimenter ici. On peut seulement prendre le péché au sérieux dans nos vies si on a une crainte de Dieu. Et encore une fois, la crainte de Dieu, il faut définir la crainte de Dieu, parce qu'on voit deux reprises dans ce passage où la crainte s'est emparée des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les gens ont vécu dans la peur de Dieu, dans la crainte que Dieu, d'un moment à l'autre, aurait fait la même chose qu'il a fait à Ananias et Saphira et ont vécu leur vie sans plus trop de joie, sans plus trop prendre de chance? Ce n'est pas ce que l'Église nous démontre. Ce n'est pas ce qu'on voit quand on parle de la crainte de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce que Dieu veut notre attention. Il veut qu'on ait une crainte joyeuse de Lui pour qu'on puisse avoir une foi authentique. Quand je viens devant Dieu tel que je suis, je peux être dans sa présence en ayant une crainte joyeuse de Lui, c'est-à-dire prendre au sérieux le péché dans ma vie, mais en sachant que Dieu est puissant pour me pardonner, pour m'aimer, pour me garder près de Lui. En fait, la crainte de Dieu, c'est cette balance entre la justice de Dieu et sa colère et son amour, sa compassion. C'est de reconnaître ce que je mérite et de voir ce que j'ai reçu ou ce que je peux recevoir en Jésus. Quand on réalise à quel point on mérite la colère de Dieu, mais qu'on a son amour, sa grâce, sa compassion, on réalise à quel point notre Dieu est grand, à quel point notre Dieu est majestueux, à quel point notre Dieu est puissant et que celui qui a dit que le salaire du péché, c'est la mort, alors Dieu est un Dieu juste, il a fait en sorte que quelqu'un allait mourir à notre place pour qu'on puisse avoir la présence, l'amour et la compassion de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est ce qui produit en nous ce respect, cette autorité de Dieu dans nos vies. C'est ce qui nous met à genoux et qui nous amène à dire à Dieu, Dieu, je veux écouter ce que tu as à me dire. Dieu, je veux suivre ce que tu as à me dire. Ce n'est pas une crainte qui nous rend esclaves d'une manière où on est malheureux, d'une manière où on ne se sent pas libre, d'une manière où on se sent emprisonné. Au contraire, c'est une crainte respectueuse de Dieu qui est un qui fait ce qu'il dit et qui a le pouvoir de nous donner la vie que nous, on n'est pas capable d'aller chercher. Je ne sais pas si vous vous souvenez parce qu'il n'y a plus beaucoup de parcs qui ont ça, mais quand j'étais jeune et j'en ai vu un il y a quelques années dans une autre ville, dans un parc, les gens de toupies tourniquaient, qu'on tournait là-dedans, il y avait des barreaux et là, on pouvait se mettre comme 3-4 personnes et on se mettait à tourner en rond et là, on embarquait là-dessus. Puis là, ça tournait, ça tournait et plus on tournait, ça tournait de plus en plus vite. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un cercle comme ça qui tourne de plus en plus vite? Souvent, c'est qu'on se tient et on a l'impression qu'on va tomber par en arrière. J'ai déjà fait l'expérience avec un enfant, je ne sais pas pourquoi, je pensais que l'enfant était plus vieux qu'il était et puis là, je l'ai mis là, j'ai commencé à faire tourner, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite puis à un moment donné, l'enfant, il a juste lâché les barreaux puis il a comme tombé. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a plus dans les parcs aujourd'hui d'ailleurs. Mais l'enfant était correct, une personne était blessée puis là, j'ai dit, c'est vrai, il n'est pas si vieux qu'il a de l'air, il était grand, mais pas si vieux qu'il avait de l'air. Et puis, mais donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. On est comme au bout d'un point puis c'est comme si le point veut nous sortir, nous sortir de la rotation. On le voit, les astronautes avant d'aller dans l'espace, ils ont comme cette ligne-là avec une boule puis là, ils se mettent là-dedans puis ils vont très vite, ils tournent en rond puis là, ça va de plus en plus vite. Puis quand tu es dans la boule, de ce point de vue-là, tout ce que tu vois, c'est que tu t'éloignes du centre du point. Mais j'ai appris cette semaine qu'il y avait une autre force qui était à l'oeuvre à ce moment-là et c'est la force centripète. Et cette force-là, c'est la force quand tu es comme ton point du centre du cercle avec la ligne vers où tu te trouves et ça, c'est que tu es toujours connecté avec le centre et tant que tu restes connecté avec le centre, tu vas aller de plus en plus vite puis tu vas tourner en rond autour de ce centre-là et tu resteras toujours connecté à ce centre-là. Quand on parle de la crainte de Dieu, on parle de ces deux forces. on voit Dieu qui est là et d'un côté, on dirait qu'on voit Dieu dans sa majestuosité, on voit Dieu qui est un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui condamne le péché, un Dieu même que la Bible nous dit qui est en colère parfois et cette colère-là produit en nous un peu cette crainte, est-ce que je peux m'approcher de lui? C'est cette forte centrifuge qui tend à nous détacher puis à ne pas être trop sûrs si on est digne d'aller dans sa présence puis on a cette force-là mais en même temps il y a une autre force qui s'opère et c'est Dieu qui est au centre et qui nous garde toujours connectés avec lui, son amour, sa compassion et c'est Dieu qui nous dit non, moi je suis mort pour tes péchés, tu peux toujours rester dans ma présence, tu peux toujours être là, tu n'as pas besoin de vivre dans l'hypocrisie ou dans le mensonge pour bien paraître parce que tu as juste besoin de venir comme tu es et quand Jésus meurt à la croix pour nos péchés, vous savez quoi? Dieu ne voit plus le pécheur, il voit Christ à travers nous et on est ses enfants pardonnés, remplis de grâces, remplis d'amour et Dieu veut qu'on vive cette balance dans nos vies de développer cette crainte heureuse, joyeuse, d'être dans la joie de dire hey, si j'ai la crainte de Dieu c'est parce que je peux suivre Dieu, c'est parce que je peux me soumettre à lui, lui obéir je vais terminer avec une citation et je vais inviter l'équipe de Louange à venir en avant mais Tim Keller parle de la crainte de cette manière vraiment une façon, tellement, une belle façon que je voulais vous lire cette citation ce matin De toute évidence, être dans la crainte du Seigneur ce n'est pas avoir peur du Seigneur même si le mot hébreu a des connotations de respect et de crainte peur dans la Bible signifie être submergé, être contrôlé par quelque chose craindre le Seigneur c'est être submergé d'émerveillement devant la grandeur de Dieu et son amour cela signifie qu'en raison de sa brillante sainteté et de son amour magnifique vous le trouvez terriblement beau c'est pourquoi plus nous expérimentons la grâce et le pardon de Dieu plus nous éprouvons une crainte et un émerveillement tremblant devant la grandeur de tout ce qu'il est et a fait pour nous la crainte signifie se prosterner devant lui par étonnement devant sa gloire et sa beauté alors ce jour-là l'église a été rappelée de la grandeur et de la justice de Dieu et que pour Dieu une des valeurs importantes et primordiales de l'église c'est l'authenticité c'est l'intégrité c'est la vérité et qu'on peut aller devant Dieu tel que nous sommes ce jour-là l'église qui allait bien l'église qui était l'église attirante l'église qui faisait plein de grandes choses pour Dieu qui était vivante qui avait une communauté exceptionnelle a été rappelée de la grandeur de Dieu et de l'importance du sacrifice de Jésus à la croix pour nous pour que nous puissions être pardonnés et avoir une place dans sa famille quand la crainte s'empare de nous c'est pas une mauvaise nouvelle frères et sœurs quand on est rappelé de la grandeur et de la beauté de Dieu quand on est rappelé de la puissance et de l'oeuvre de Dieu et surtout quand on est rappelé à quel point Dieu nous a aimé et à quel point Dieu nous a pardonné on réalise que la crainte de Dieu c'est une des plus belles choses que nous avons dans nos vies pour pouvoir rester dans la présence de Dieu nous sommes appelés frères et sœurs à avoir cette crainte joyeuse pour pouvoir vivre une foi authentique nous avec Dieu mais nous les uns avec les autres pour que l'église soit reconnue comme un endroit où on peut venir comme on est et que les gens puissent trouver quelqu'un à qui parler et ce matin je trouve toujours que c'est un bon temps en ce moment pour parler de communauté des uns des autres alors qu'on est plutôt dans un mode où on est plus seul à la maison avec nos familles où on ne voit pas beaucoup de gens mais ce matin si tu es convaincu dans ton cœur qu'il y a un péché que tu as besoin de confesser si tu es convaincu dans ton cœur que tu as besoin de te rapprocher de Dieu mets-le à la lumière ne bâtis pas des murs autour de ça ne crée pas une fausse identité de qui tu es mais confesse-le mets-le à la lumière je t'encourage même à appeler quelqu'un à contacter quelqu'un et dire j'aimerais ça confesser quelque chose avec toi et j'ai besoin d'en parler parce qu'on est là les uns pour les autres pour pouvoir cheminer et progresser les uns avec les autres parce que Dieu nous donne une crainte joyeuse qui produit une foi authentique je t'invite ce matin à prendre ce pas-là et dans la prière de demander à Dieu de te pardonner de te rappeler que Dieu t'a pardonné et si c'est la première fois que tu entends la parole de Dieu ce matin que tu entends ce message j'ai juste à cœur de te dire que tu n'as pas besoin de vivre avec ta culpabilité tu n'as pas besoin de vivre avec ta honte tu n'as pas besoin de vivre sans Dieu parce que Dieu sait qui tu es Dieu sait qui tu es il te connaît viens à lui tel que tu es parce que Jésus est allé à la croix mourir pour toi pour que tu n'aies pas à subir la colère de Dieu pour que tu n'aies pas à subir la mort éternelle séparée de Dieu mais que tu puisses vivre tel que tu es une vie remplie de Dieu pour toujours remplie de l'amour de Dieu et des autres je t'invite ce matin à juste remettre tes fardeaux à Dieu si tu permets je vais prier pour toi Seigneur Jésus merci pour ce temps qu'on a passé ensemble ce matin merci pour ton amour merci pour ta grâce merci pour la crainte que tu crées en nous en même temps parfois Seigneur ça semble dangereux d'être dans ta présence mais on est toujours rappelé à quel point c'est bon à quel point c'est doux je me rappelle la première fois dans ma vie Seigneur où j'ai confessé un péché que je trouvais un gros péché dans ma vie à un frère dans mon église puis j'avais l'impression que ce qu'il allait faire après que je lui confesse c'est qu'il allait comme arrêter l'auto puis qu'il allait je ne sais pas me sortir dehors me donner un coup je ne sais pas j'avais comme l'impression qu'il allait comme me faire du mal parce que je méritais ce mal-là parce que quand on a l'impression que c'est dangereux de confesser nos péchés je me rappellerai toujours la fois où probablement c'était toi Seigneur à travers lui qui disait je te comprends je t'aime je suis avec toi je vais cheminer avec toi moi aussi je vis des luttes on a besoin des uns des autres cette expérience-là Seigneur me rappelle jusqu'à ce jour tu ne veux pas avoir un dominé qui paraît bien tu veux un dominé qui grandit et c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous tu veux qu'on soit proche de toi tu veux qu'on qu'on reconnaisse l'ampleur la splendeur de ta croix et l'importance de ton sacrifice dans nos vies aujourd'hui merci Jésus et s'il y en a ici qui porte ce lourd fardeau Seigneur ce matin je te prie qu'il puisse le confesser le mettre au pied de la croix de la croix de Seigneur je crois que tu es mort à la croix pour moi que tu as pardonné mes péchés Dieu ne me voit plus maintenant avec colère mais Dieu me regarde à travers toi avec amour et compassion je te prie que chacun d'entre nous ici à l'église de Sentier tu puisses nous donner cette crainte joyeuse de toi qui nous pousse à faire le bien qui nous pousse à t'obéir qui nous pousse à nous aimer les uns les autres qui nous pousse à être généreux qui nous pousse à aller dans la communauté et parler de toi et aimer notre prochain qui nous pousse à prendre soin des plus démunis de notre communauté qu'on puisse être cette église attirante Seigneur qui vit par l'amour de son Sauveur par la crainte de son Dieu une crainte joyeuse et c'est la prière pour chacun d'entre nous ce matin c'est dans ton nom que je veux te prier Jésus Amen